... Hello les langues de VIP ! Alors comme vous le savez en ce moment sur Au coeur des tendances, la tendance, la vraie, c'est Las Vegas Academy. Naturellement, je ne vais pas juste vous parler du programme, moi je vais chercher les candidats, les talents qui y participent. C'est bien plus intéressant pour savoir ce qui s'est passé vraiment dans le programme. Alors Sacha, première question, pourquoi est-ce que tu as accepté Las Vegas Academy ? Alors pourquoi est-ce que j'ai accepté Las Vegas Academy ? Tout simplement parce que c'est un nouveau concept, déjà, et au-delà de ça j'ai envie de partager ma vie de tous les jours avec les gens, ma passion aussi. C'est la première fois aussi qu'on offre aux gens la possibilité de voir comment on crée un spectacle, comment est-ce qu'on se plante, comment est-ce qu'on se relève, donc voilà, tout simplement. Et tu n'avais pas d'appréhension par rapport à la vie en communauté ? Parce qu'on le rappelle, tu as quand même fait The Voice, mais The Voice, on n'a pas cette image vie en communauté, donc on ne sait pas si vraiment hors caméra vous êtes H24 ensemble ou pas. Donc là, c'était une appréhension ou pas toi pour le programme ? Ce n'est pas une appréhension de vivre tous ensemble, qu'on soit 12 avec des générations différentes, au-delà de ça, je trouve ça très enrichissant, même si c'est sûr que parfois ce n'est pas toujours facile, on n'a pas l'habitude de vivre à 12 dans une maison comme celle-ci. Mais maintenant, on est à Las Vegas, on a une maison de ouf, donc ça peut que bien se passer, et au-delà de ça, on est passionné. Ouais, forcément. Et est-ce qu'on t'avait déjà recontacté pour d'autres projets, donc par exemple comme Les Anges ou des émissions comme ça ? Non, on ne m'a pas contacté pour Les Anges ou d'autres émissions comme celle-ci. À vrai dire, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse non plus, parce qu'il y a un script, et ça, ça ne m'intéresse pas, dans le sens où je veux rester naturel, je veux rester moi-même, voilà, simplement. Et donc, on voit aux Etats-Unis que l'aventure n'a pas été de tout repos, ça démarre directement par des castings et tout. Est-ce que tu t'attendais à un rythme aussi soutenu dès le départ ? Je m'attendais à un rythme soutenu maintenant, de là, arriver le premier jour, aller sur scène, tout de suite dans le coup, là, non, je ne m'attendais pas du tout à ça, et à vrai dire, on était bien crevés, on a bien galéré, mais on a bien kiffé aussi, donc tout va bien. Non, mais c'est toujours dans les meilleurs moments en même temps, quand tu es au bout, tu donnes le meilleur de toi-même. Oui, c'est sûr que quand tu es au bout, tu donnes le meilleur. Est-ce que tu avais des craintes par rapport au programme, par exemple, je ne sais pas, par rapport au casting ou des choses comme ça ? J'avais des craintes pas par rapport au casting, parce que ça, j'avais confiance. Maintenant, voilà, j'avais peur de la télé-réalité en général, parce que des fois, on montre des choses qu'on n'a pas toujours envie de montrer, ou tout simplement, au-delà de ça, le script, voilà. Et là, il n'y en a pas, donc je suis très content de ça. Et au-delà de ça, j'ai rencontré des belles personnes, de vrais artistes pour moi, ça chante grave, je suis très content. Et c'est des gens avec qui je vais garder contact encore un bon bout de temps. D'accord. Et donc là, tu as découvert la musique aux Etats-Unis. C'est quoi la vraie différence entre la musique aux Etats-Unis et la musique en France ? La vraie différence entre la musique aux Etats-Unis et la musique en France. Tout simplement, déjà, la langue. L'anglais, c'est chantant à crever. C'est dans leur culture de tous les jours. Ils chantent tous grave. Donc, tu vas écouter la radio là-bas, tu as des sons de malade, il n'y a rien qui est acheté. Ça plaît à tout le monde. Et puis, même les gens qui ne font pas du chant pour leur profession chantent la mort. Donc, c'est ça qui est très marrant. C'est une culture aussi, là-bas. Voilà. Tu es tout petit, dans les écoles, tu as déjà des amphithéens. Exactement. C'est une culture. Ok. Et alors, là, tu as passé cinq semaines aux Etats-Unis. Qu'est-ce que tu vas retenir de cette aventure ? Alors, ce que je vais retenir de cette aventure, c'est beaucoup d'émotions. Premièrement. Après, je dirais le voyage. C'est quand même extraordinaire. Et les rencontres humaines. D'accord. Et alors, là, on va passer à des questions justement un peu plus langue de VIP. Et par rapport aux rencontres humaines, quel a été ton coup de cœur dans l'aventure ? Alors, bien sûr, je vais laisser un maximum de surprises, mais je vais quand même en dire un petit peu. Un petit peu. J'ai deux coups de cœur. C'est Tony, Belle Rencontre, et Cléopha. D'accord. Ok. Et à l'inverse, des gens qui t'ont un peu tapé sur le système ou qui ont le melon ou des choses comme ça ? Alors, par contre, moi, je me suis embrouillé avec personne. Oula ! Oui. J'aime tout le monde et je pense que c'est... C'est le pays des bisounours, ça. Oui, c'est presque le pays des bisounours. Oui, c'est vrai. Maintenant, ça ne veut pas dire que dans la vie de tous les jours, je ne m'embrouille avec personne. Mais ici, peut-être que j'ai su comprendre un peu tout le monde aussi. Donc, voilà. D'accord. Et par rapport aux autres candidats, tu es quand même celui qui a le plus d'expérience, puisqu'on le rappelle, tu as quand même fait Robin Desbois. C'est un peu une comédie musicale un peu énorme. Justement, est-ce qu'eux, ils avaient des craintes que tu sois toujours le meilleur ? Je ne pense pas du tout qu'ils avaient des craintes vis-à-vis du fait que j'ai une certaine expérience derrière moi. Même pas du tout, en fait. Je n'ai pas du tout pensé à ça. Non ? Non, vraiment pas. Et eux non plus, je pense. D'accord. Et justement, alors, on parle de Robin Desbois, Matt Pokora, hors caméra. Comment est-ce qu'il est ? Matt, c'est un mec super. Alors, hors caméra, on jouait à des FIFA dans la loge et tout, sur la télé. Donc, franchement, c'est super marrant. Et puis, au-delà de ça, c'est un vrai grand frère, un vrai papa. Le mec, il me soutenait quand il fallait. Il me donnait des bons conseils aussi. Parce que c'est vrai que Robin Desbois, c'était une grosse machine. Et c'était une première pour moi. Je ne connaissais pas du tout ça. La comédie musicale, c'était beaucoup de travail. Donc, à certains moments, il y avait des petits coups de blues. Et il était là pour me remonter le moral. Et ce qui te suit encore aujourd'hui, est-ce qu'il te conseille sur tes projets et tout ça ? Qu'est-ce qu'il en pense, tu, de Las Vegas Academy ? Alors, je ne vais pas parler de Las Vegas Academy. C'est sûr que la musique, c'est un métier qui nous prend beaucoup de temps. Donc, on n'est pas des gens, en général, dans le monde artistique, où on se tient énormément au courant. Mais quand on vit des expériences comme celle-ci, on ne peut pas les oublier non plus. Et quand on se revoit, forcément, on se rappelle de tout ça. Et alors, on le rappelle, quand même, tu as fait The Voice avant de faire Robin Desbois. Et est-ce que tu es toujours en contact avec Jennifer ? Je ne suis plus en contact avec Jennifer. Je l'ai été pendant un moment près de Voice. Puis, j'ai perdu mon téléphone et depuis, il n'y a plus rien. Bon, Jennifer, si tu vois le message, il faudrait lui envoyer un petit message quand même. Ce serait sympa. Merci. Ça me ferait plaisir. Et alors, comment est-ce que tu peux expliquer par rapport à The Voice que les gagnants, finalement, s'en sortent moins bien que les perdants ? Hormis Kenji, qui est l'exception pour l'instant, lui mis à part. Sur les premières saisons, par exemple, toi, tu t'en sors mieux que le gagnant de ta saison dont on ne se souvient même pas du nom. Alors, effectivement, ça me surprend autant. Je n'ai aucune explication. Vraiment, je ne comprends pas. En plus, c'est quand même le public qui fait gagner le gagnant, tout simplement. Donc, je ne comprends pas non plus. Surprise aussi pour toi, quoi. Bon, tant mieux, finalement, toi, tu es toujours là. Moi, je suis content. Je suis très content, moi. Bon, on n'a pas le droit de dévoiler d'exclus sur Las Vegas Academy, forcément, puisqu'il faut qu'on attende un peu la diffusion. Mais par contre, sur The Voice, c'est la prescription. Alors, est-ce que tu as un petit scoop, une petite exclue, quelque chose qu'on ne devrait pas savoir ? Quelque chose qu'on ne devrait pas savoir sur The Voice. Mais qu'on va savoir. Ah, les petites soirées dans les chambres. Voilà. Ah, oui. Ça se passe bien ? Bien sûr, des petites soirées dans les chambres, tous ensemble, on rigole, on boit un verre, on fait de la musique, des jams, des buffs. Voilà, ça, c'est le kiff. Et finalement, faire The Voice aussi, est-ce que ça paye bien ? Financièrement ? Ouais. Non. Non ? Ce n'est pas The Voice qui fait gagner la vie, qui fait gagner notre vie. Ça, c'est clair et net. D'accord. Vous êtes... En tout cas, moi, de ma saison, pas du tout. Vraiment pas. Peut-être que les saisons d'après, je n'en sais rien du tout. Mais la mienne, non. D'accord, ok. Bon, et alors maintenant, qu'est-ce que c'est tes futurs projets ? Alors, mes futurs projets, bon, à bord, il y a celui-ci. Il y en a plein d'autres, forcément. Moi, je suis un mec qui aime garder un petit côté mystérieux. J'aime les surprises, j'aime surprendre. C'est sûr qu'ici, je vais aller sur différents domaines. La pub, le cinéma, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup aussi. Donc voilà, on verra. Tu suis l'exemple de Louane ? Pas du tout. Maintenant, j'ai vu que c'est... Puisque ça fait longtemps que je pense à ça, j'adore le monde artistique dans son entièreté. Mais franchement, belle carrière qui commence pour Louane. Franchement, avec la famille Bélier, etc. J'ai pu suivre un peu ce qu'elle a fait. J'en ai entendu parler. Beaucoup de talent et très mignonne. Ah oui. Ça, on est d'accord. Très, très mignonne même. Oui, très mignonne. Ah oui, non, elle est plutôt pas mal. Et alors, comment est-ce que tu expliques aussi ta popularité ? Parce que j'ai halluciné, mais sur Twitter, c'est dingue. Ça n'arrête pas. Depuis qu'on t'a découvert à l'écran, finalement, ça s'est augmenté. C'est vrai que ça fonctionne bien. Je suis assez proche des gens qui me soutiennent. Et ça fonctionne bien, je pense, déjà pour ça. Parce que c'est quelque chose d'important pour moi. J'ai quelque chose à transmettre aussi. J'ai envie de faire rêver les gens, rêver les jeunes. Leur donner de nouveau... Parce que je pense que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on ne nous vend pas beaucoup de rêves. Ou alors, on nous en vend, mais pas gratuit. Donc, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Moi, je veux vendre du rêve. Je veux en donner. Je veux donner de l'espoir. Et au-delà de ça, je suis très proche d'eux. Parce que pour moi, ils sont importants dans le sens où c'est eux qui me permettent de vivre ma passion aujourd'hui, de la partager. Donc, c'est important d'être à leur écoute. OK. Bon, alors, vous l'aurez compris, tous les fans, là, de Sacha. Maintenant, il va falloir suivre Las Vegas Academy. Et il va vous dire pourquoi exactement. Pourquoi est-ce qu'on doit suivre le programme ? Suivez Las Vegas Academy, si vous voulez des émotions. Waouh ! Alors, là, c'est un teasing merveilleux, là. Je pense que W9 peut s'en servir. On va refaire un petit découpage avec le logo et tout. Ce sera plutôt pas mal, hein. Bon, alors, vous le savez maintenant, toute l'actu de Sacha sera sur Au cœur des tendances. Je vous donne rendez-vous très, très rapidement pour plein de news sur Sacha et sur Las Vegas Academy. Là, je vous sortirai un peu d'exclus, quand même. Parce que, bon, on va parler hors caméra, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Donc, les langues de vie, je vous dis à très bientôt. Et, ben, rendez-vous sur Au cœur des tendances. C'est tout simple. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada